Musique Et bien c'est tout le monde c'est MisterBiboy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Days Gone avec l'épisode 14 Comme d'habitude prévoyez un petit truc à boire ou à manger Mettez la qualité au maximum et surtout mettez-vous dans le noir un petit casque ou des écouteurs C'est toujours plus sympa, c'est parti ! On se retrouve directement pour la suite, pas le temps de niaiser Comme disait évidemment Oncle Benz Allez nous sommes de retour directement dans le nouveau camp Le camp d'Iron Mike Et on avait une première mission juste à côté du mécano Il suffit d'aller parler à Adi C'est parti on va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire Première mission de la part du camp je suppose Deacon Hé Tout va bien ? T'es sûr ? Qu'est-ce qu'il y a ? En fait je suis pas venu pour lui D'accord Je passais voir si t'avais besoin d'un truc Tu sais pour l'infirmerie A vrai dire on commence un peu à manquer de tout Ce que je veux dire c'est On aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments Tiens Un couteau Liston Ouais pendant la guerre de sécession On s'en servait pour opérer sur le champ de bataille Pour opérer ? C'est très flou Quand y'avait pas d'anesthésique ou de l'odanome J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un C'est la brochure du centre pour les... Pour les... Pour les visiteurs des Germans Ah ! Donc on risque d'affronter énormément de mutants Ça risque de craindre un peu Une virée à Sherman's Camp Ça va être envahie de mutants J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui Alors niveau essence Nous sommes à 100% Il est où ce... Oh oui oui ça va être envahie de mutants Tu ne... Oh putain Ferme d'Iron Mike What the fuck ? Ok oui ça va être forcément envahie de mutants Il y a une zone pas loin Très très bien Voilà ce qu'on va faire Direction la mission Et on va essayer de choper par la même occasion Quelques branches d'arbres Pourquoi ? Tout simplement pour créer Vous savez les munitions pour retourner les mutants Contre eux-mêmes Hop merci beaucoup Donc c'est parti On va essayer de trouver Quelques branches Ça s'affiche sur la minimap normalement Ah on a quelque chose Mais alors c'est pas des branches Je crois que c'est vous deux Allo ? Allo ? Il y a quelqu'un sur ce canal ? O'Brien c'est vous ? Oui Ici O'Brien Ah ! Vous avez toujours l'une de nos radios Excellent Bon écoutez Je vais essayer de vous aider A en savoir plus sur cette femme Sarah Whittaker Je l'ai placé dans votre hélico cette minute Oui 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 je sais Mais d'abord vous devez me rendre un service Quoi ? Vous me demandez un service ? Écoutez moi Votre radio possède un affichage digital Je vais vous envoyer un message codé Des coordonnées Retrouvez-moi à cet endroit O'Brien c'est quoi cette histoire ? Retrouvez-moi là-bas Il y aura des soldats du Néro un peu partout autour Vous faites pas voir Terminé Ah ! Ça sent pas très bon cette connerie hein Ok très bien on continue C'est pas bien grave Enfin si ça reste grave mais bon on verra De toute façon on a pas trop le choix Donc prochaine quête on retourne voir O'Brien Qui en sait sûrement beaucoup Sur la mort ou non de ma femme Mais avant cela Oh ça c'est fou Attendez 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 Il se passe des choses ici Il se passe des choses terribles J'arrive pas à voir Attendez Je suis à bug Non pas du tout C'est bien Ok Il me faut un maximum de branches Parce que j'ai plus vraiment de carreaux d'arbalètes Et c'est le seul truc qui me manque Regardez normalement si tout va bien Voilà ça c'est fait Et hop On est pas mal C'est bon on peut repartir Ah voiture de flic Voture de flic je sais pas s'il me reste des balles Non c'est pas une voiture de flic Je suis totalement aveugle Très bien on continue C'est pas grave Pas d'essence par ici Sherman's camp Il suis presque Wow Vif Ah Très vif Wesh les gars Abusez pas Je vous ai dit pas abuser Très bien On va dépecer tout ça Fais chier putain Les gars niveau discrétion on aura mieux fait quand même Hop ça dégage La racaille comme ça La racaille canine Au bout d'un moment on en a marre Hop ça dégage aussi Voilà vous servirez d'exemple au prochain Si jamais il y a quelqu'un qui insiste Ok nous y sommes Très très bien C'est ce beau coin là qu'on voit là qui est magnifique Ah Mais pourquoi je passerais pas par là plutôt Parce qu'il raccourci des familles Ok d'accord j'ai compris J'ai compris Pourquoi je passerais pas par là Parce que évidemment C'est la mort Ok très bien c'est pas grave C'est vrai j'ai pas encore fini de brûler les nits restants Oui bah attends attends Ok on a quelqu'un ici Ok je crois pas en vrai Je sais pas du tout à quoi il va me servir Peut-être l'envoyer à Iron Mike Frérot A l'aide J'en viens d'un plus tard Pour finir de brûler les nits Oh bordel de merde Ok la racaille ça dégage Hop Allez hein Tout ça Tu m'en donneras des nouvelles C'est terrible Mais non mais quoi wesh On a pas le temps de réagir putain C'est ridicule Il est déjà mort ce chien là Au lieu de sauter par dessus le balcon Putain de boloss Ah c'est terrible Nickel hein Ça fait plaisir hein De gâcher des balles hein Pour des Oh là là Des abrutis pareils hein Ok direction la moto Mais c'est une perte de temps C'est terrible Ok Complètement Mais putain Descends de ton balcon idiot Pour être couvri au moins Il se fait arracher par le premier mec Qui ouvre la porte là Débile hein Vraiment hein J'étais censé faire quoi ? J'ai été super rapide Je trouve Oh non Oh sérieux C'est une blague C'est bon c'est bon Tranquille Prête cascade Ok Bon Il est mort Il s'est fait descendre Allez hein Ça se voit que j'en ai marre là ou pas ? Ça se voit hein On est d'accord hein Je peux pas mieux faire hein Voilà Et on va prendre Regardez bien On va prendre C'est pas du baseball Qu'on va évidemment modifier à l'ancienne Hop Allez ça dégage hein Bon Désolé Je suis tombé dans le panneau Si je peux me permettre En plus je l'ai vu hein C'était trop tard pour ralentir C'était la fin Ok Réparer le moteur On va s'en occuper On va s'en occuper C'est pas grave J'ai entendu quelque chose Oh putain J'avais entendu un loup Je sais pas quoi là Fait chier Ok Allez go Voyons ce que je peux faire Pas bien grave Bon Compliqué hein Ce début d'épisode C'est terrible hein On se fait découper là Ok De toute évidence Regardez bien ce qui va se passer On va se caler ici Prêt à partir A tout moment Dès que ça part un peu trop en couille Pas de soucis Très bien On va se reposer là dedans On a des chiffons Très très bien Il y a des nids en plus hein Évidemment Ah il n'y a que trois nids ici Ceci est très intéressant Ceci est super intéressant Ok Quelqu'un qui a saigné par la fenêtre Si je peux me permettre cette expression Là on a un nid là Bah ouais Mac les gui Totalement un nid ça Totalement un nid ça Qu'est-ce qu'il y a des traces Il y a des traces de nids Mais il n'y a pas de nids C'est incroyable Ok Ok On va faire tout le tour de la ville calmement Si ça vous gêne pas De toute façon ça vous gêne pas C'est moi qui décide Hop Voilà Micro cascade Il est ce putain de nid Il doit pas être loin Il doit pas être loin Mais là pour l'instant Je vais trouver extrêmement loin quand même Ok Ça peut toujours servir Bien sûr que ça va servir mon ami C'est terrible là Mais il est où Ils sont où ces nids de mort Ok A l'étage je suppose C'est parti Je vois pas Je suis mort Alors Ça vous a plu Je voyais pas la th Je savais pas sur quoi appuyer J'essayais de me soigner en même temps Je suis totalement mort en fait Oh putain Fais chier Le nid était juste à côté C'était un double nid d'ailleurs Cette connerie C'est fort embêtant non ? Il a pas l'air Il a l'air de s'en battre les couilles Si je peux me permettre cette expression Mais wesh Allez hein C'est pas grave Hop Allez je suis une petite patate Mais ça arrive vite Ok 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 C'est pas les têtes Et une autre prime Oh putain C'est bien chiant C'est bien chiant tout ça Alors L'embout il est bien d'où ? Et bah oui Il est bien de là haut Forcément Très bien J'ai pas compris Pourquoi ça contaminait pas C'est fort embêtant en fait C'est fort fort embêtant C'est pas grave On récupère du chiffon Ok on va récupérer Cette substance N'est-ce pas Par où on monte là-dedans Attends what the fuck Par où on monte ? Ah J'ai ma réponse Ok bonjour bonjour Ok Les racailles Ça dégage C'est bon On en a marre Hop On va se construire encore De monotov J'ai été monstrueux Ouais mais ils sont Je les arrachis de direct Ok Trouver un couteau d'amputation Alors on va s'en occuper Mais avance là J'attends de ramasser les résidus Et surtout on va faire Le troisième nid N'est-ce pas Qui me semble important Pour pouvoir se re-TP Ici Beaucoup plus facilement Allez ça serait bien Que tu disparaisses S'il te plaît Le jeu est tout de même Assez magnifique Vraiment J'espère que vous avez la chance De pouvoir en profiter en deux cas Parce que c'est toujours aussi épatant Ils ont gâché certains points Je trouve Mais bon Pourquoi pas un Days Gone 2 Ou en tout cas Ce même moteur réutilisé Parce qu'il y a vraiment Quoi faire Il y a de quoi s'amuser Comme on dit Ok Alors attendez 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 Parce que là Il va falloir trouver le troisième Évidemment Troisième nid Où es-tu ? Ok Petite bouteille Ça en prend On dirait une musique À la raison de tes villes Tu sais La raison de tes villes Deux ou trois Ou voir le un Quand t'es dans le manoir Tu vois Ok Là il n'y a rien C'est évident C'est très bien On va aller un petit peu plus loin On va vraiment essayer De tout faire Je suppose qu'on n'a rien Voilà On rentre pour le plaisir D'un chiffon Hop C'est mieux que rien On n'est pas venu en vain Ok On va aller fouiller aussi ici Bon à mon avis La dernière zone Doit être plus au centre Hop Voilà Oh Produit inflammable Du kérosène Toujours avoir un peu de kérosène Sur soi Très bien Je pense qu'il va y avoir Une horde Je la sens pas Allez Plus qu'un putain Plus qu'un Ok Voiture de flic Oh putain Quand il y a Pardon excusez-moi Je suis très violent D'accord Mais c'est un jeu très violent Mais quand il y a deux voitures de flic Comme ça Ça sent pas bon Ça sent Claire Ça sent clairement pas bon Ok Faire de fermer Il y aura sûrement une mission Ok Bah écoutez On va à la mission On va sûrement trouver la troisième Headshot Ok On va rentrer calmement Je sens que tout le monde est très excité ce soir Et je peux comprendre Je suis tout aussi excité de vous De voir ce qui m'attend Mais tout de même Moi je fais quelques allers-retours Mais c'est plutôt pas mal On va sortir par là Oh là ça sort la cascade Ok On a comme des résidus là-haut Donc A mon avis Le dernier nid est là-haut 1, 2 Ah la vache Ok Il est où ce putain Le dernier nid les gars Il est là-haut Vous croyez Ok On a un indice N'est-ce pas Le nid doit être par là Mais oui C'est clair Ok Ok C'est l'enfer tout à peu, mon pote, hein. Hey, bienvenue en enfer ! Voilà ! Très bien ! En vrai, on se les est tous tapés, c'est plutôt pas trop mal. Le dernier nid est par là. Ah ouais, c'est un très beau nid, ça. C'est un nid de qualité supérieure. Ok, j'ai une idée. Voilà. Ouais, il m'a mis une patate aussi. C'était mérité. Ah, d'accord. En fait, il m'aide, mais il y a des limites, apparemment. Hop, ça, je prends. Très bien. J'ai vidé, là, ce qu'il faut ? C'est bon ? Je me soigne. Je suis désolé de me soigner autant, mais j'ai envie de prendre de putain de risque. Ok, matez ça. Ça va être chiant. Le centre pour visiteurs. Maintenant, il faut que je trouve un moyen d'entrée. C'est sérieux, ça ? Sérieux, c'est qu'elle a fait la grenade ? Ok, tous les nids, c'est fait. Waouh ! J'ai pris tellement cher ! C'est quoi, ma vie nulle ? C'est le dernier. Dans un sens, on me coiffe un, en plus, hein. Saleté de mutant. Ok. Bon, la ville, c'est fait. On va pouvoir se tp ici, à l'avenir. Et, normalement, il y aura, normalement, moins de mutant. Allez, vous connaissez ma chance. C'est là où ça risque d'être extrêmement drôle, n'est-ce pas ? Allez, dépêche-toi de brûler. Ça me ferait plaisir. J'aurais dû garder les soins. J'ai pas un truc de la craft, là ? Bougez pas. Mais si, regardez. Voilà. Cocktail de santé. Ok, on est très bien. Allez, allez, brûle, 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 brûle. Voilà. Hop, une bonne chose de faite. Bon. C'est parti, c'était pas ici, la mission. La porte est fermée. Ok. Hop, j'utilise encore un soin, n'est-ce pas ? Tours. Je suis garé là-haut. On l'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que cette... Quel est ce fuc ? Ah, faut peut-être passer par... Non, je sais pas. Je pense qu'il faut passer par le toit. Très bien. Bon, on va passer par le toit. Là, il y a une échelle. Info sûr, c'est ça. Je connais bien. Ok, on va passer par ici. Normalement, une petite cascade, on est de l'autre côté. C'est parfait. Cascade ! Tu te fous de ma gueule, là. Il se foule de ma gueule ou pas, là ? Frérot ? Bah, le truc, c'est... Cascade ! Quoi ? Non, mais là, il fait pas d'effort, en fait. C'est un problème d'effort, là, non ? Parce que, faut pas oublier que dans le jour, on ne peut pas sauter, en fait. Donc, euh... Non, mais là, il y a clairement un... Attends, il y a un souci. Non, je suis... Je dois être débile. Hop, on ouvre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Tirer dans l'échelle, peut-être ? Je sais pas, je teste des trucs, les gars, mais... C'est la situation la plus ridicule au monde, en fait, ça, non ? Non, mais là, t'es débile, en fait. Genre, fais un effort. Oh, ouais. Allez. Je préfère... On va rien dire. On va rien dire. Parce que je vois déjà la team des... Hein, c'est réaliste. Non, c'est pas réaliste. Ferme-la. Ferme-la. Ça, je suis désolé. C'est honteux, hein. Tu fais pas une énigme pour faire une énigme, bro. Sinon, tu mets pas un truc aussi près. Allez, go. Ah, je suis à deux doigts de bouillard. On a vraiment besoin d'un putain de... Oh là là. C'est tout ça pour un couteau de boucher, gros. Le couteau d'amputation. Je vais me faire désaguer. Il faut que je le ramène à Adi. Ok. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Direction Adi. On y va en moto, évidemment. Putain, il y avait un sacré piège, quand même, au milieu de la route. C'est parti. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas. On oublie totalement ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. On a juste été monstrueux. Elle est où Adi ? Oh, elle n'a pas bougé. Nickel. Impeccable. On va peut-être même pouvoir faire un déplacement rapide pour essayer de gratter une nouvelle mission. Ça serait sympa. Adi, j'ai trouvé le couteau que tu cherchais. Merci, Dikon. Tu n'imagines pas à quel point on en a besoin. Il n'y a pas de quoi. Ravi d'avoir aidé. Allez, on se retrouve directement devant Adi, voir un petit peu ce qui va se passer à tout de suite. Allez, nous revoici devant le camp. Il est temps de ramener ce couteau à Adi. Cette mission nous aura coûté assez cher, mine de rien, en soins. Mais bon, on a vidé une ville. C'est plutôt pas trop mal. Vas-y, Adi, dis-moi tout. Adi, dis-moi tout. Excellent, on adore. C'est tout ? Ah d'accord, je croyais que c'était pour Boozer. Wow, très bien, bats les couilles. C'est un battage de couilles complet. Bon, on va revendre des cartes, évidemment. Roulez jusqu'au lieu. Indiquez, j'ai besoin de votre aide. Très, très bien. Alors, avance là. Je ne regarde pas vraiment, mais j'ai appris que tu étais revenu. Je ne croyais plus trop. Mais viens, tu la fermes si ça ne te regarde pas, non ? Disons simplement qu'Iron Mike... De quoi ? Allez, ça dégage. Je en ai ras le cul. Très bien, nouvelle mission. Je me souviens. Roulez pour rejoindre O'Brien. Et là, c'est à la recherche de Lisa qui est partie par ici aussi. Mission principale. C'est terrible. On a deux missions qui nous attendent. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Cet épisode est relativement court quand même. Allez, vous savez quoi ? On va le tenter. On va le tenter. Je n'aime pas prendre des épisodes trop courts. C'est rarement bon. Allez, c'est parti. Bien sûr qu'on va le faire. On est solide. Ok. C'est quoi ces chemins de merde ? Je me souviens, c'était par là que j'ai fait le gestionnage. Ok. La sortie, c'est pas ici. Bonjour, bonjour les hirondelles. Oh là là. Hop, voilà. J'ai l'air débile là. Voilà. Très, très bien. Eh bien, nous sommes bons. C'est à 500 mètres. Je suis juste à côté normalement. Vibroissance, on est large. On est à la moitié. Ça devrait le faire. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé. En tout cas, pas beaucoup. Donc, autant continuer. C'est vrai que détruire tous les nids, ça demande quand même du temps. Et, oh putain, sortir de nuit, est-ce que c'était ouf ? Je ne pense pas. Je ne pense clairement pas. Mais bon, c'est pas grave. On le fait quand même. C'est ça, les joies. Les joies, le danger. Hop, yo. Voilà, petit raccourci des familles. Yes, nickel. Ah, fils de pute. Ok. Bon, ben voilà, je n'ai plus de soins. Deux. Très, très bien. On ira en acheter. Ah, c'était cool. Ah, je suis aucunement déçu d'avoir continué. Bon, me voilà. Nom de Dieu. Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre aléco ? Non, rien. Rien ? Attendez du calme. Il me faut du temps, d'accord ? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, ils exécutent les autres. Vous faites tous partie de la même équipe, O'Brien. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... Mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi ? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde. Je ne connais même pas votre nom. Deacon, Deacon St-John. Mais écoutez, Deacon St-John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce Toki. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous ne connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce Toki. Il ne m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poroter encore longtemps. Allô ? Deacon, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous ne leur demandez pas ? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et je n'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh, putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez de... d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien ? Ouais, ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. Ah ? Roulez jusqu'à l'aire d'atterrissage du Nero, évidemment. Écoutez, écoutez, il y a un petit souci par contre. Voyage rapide impossible pendant une mission. C'est une mission et je crois que je n'ai pas assez d'essence. Ah non. Je crois que... Ok. Mon réservoir est en stand-by. Bon. Essence limitée. O'Brien, ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous ? Un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y. Ne le perdez pas de vue. Ah ! Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le Nomad's Land ? Leur destination est top secrète. Je n'ai pas accès à leur dossier. Donc je ne peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Qu'est-ce que je fais ? Vous n'avez pas... Je ne sais pas, moi, les satellites espions, ce genre de truc ? Pas personnellement, non. Je vous le dis. Le câble ! Je ne sais pas. Accès, oui. J'avais entendu. Ne les perdez pas. Calme-toi, O'Brien. Calme-toi. Marre de tes conneries, putain. Ok, il va où ? À droite ou à gauche ? C'était terrible, hein. Terrible pour pouvoir me calibrer. Ok, donc droite. Pas de soucis. Normalement, ça devrait être bon. Oh, vite. Je ne vais pas les laisser me distancer. Hop, un raccourci. Attention, il va y avoir des cascades. O'Brien, ils atterrissent ! Hop ! Bien. Yo, les gars, c'est ridicule. Je leur dis grâce à votre radio. Vous venez mieux d'y aller à pied. À pied ! N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Ok. Et bon, on va y aller à pied. Ouais, bon, voilà, je me suis cassé la gueule. C'était bien ridicule, mais on apprécie. Il me paraît soin quand même, non ? C'est pas si c'était connerie. Non, je dois juste aller là. O'Brien, j'y suis. Qu'est-ce que je dois faire ? Chacune de ces unités de recherche possèdent un scientifique protégé par des grands bras. Il faut que vous vous approchiez du char... L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats, mais jusqu'aux dents qui tirent à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello ? Un putain d'intello ? Espèce d'ignore, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos, vous savez, les satellites. Posez-en un sur le relicaux. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien ! Inutile de le demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Ok. Ça s'est fait, n'est-ce pas ? C'était même pas mon tour sur le tableau de service. T'arrêtes de te plaindre. Ok. C'est même pas mon tour sur le tableau de service. J'y veux rien, moi. Alors comment on va faire ? Oh merde. J'ai entendu un truc à l'heure début de l'heure. Ok, ok. Ça craint ? Ça craint ? C'est plus terrible. Le terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répand rapidement. Ok, donc on a un Dwayne Johnson chez les infectés. Ah, retourner à votre moteur. Ça c'est presque qu'on aimerait. C'est quoi ce bordel O'Brien ? Qu'est-ce qui va pas ? Je vais vous dire ce qui va toi. Vos petits copains ont éviscéré un mutant et l'été encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est pas ce que vous faites, vous autres, Drifter ? Tuez les infectés contre de l'argent. Ou du moins, ce avec quoi vous faites du troc. C'est vrai, j'suis des mutants. Mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données ? Ouais, j'ai vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle. Terminé. O'Brien ! O'Brien ! Oh putain, il me refait le coup ! O'Brien, répondez ! Putain, vous avez intérêt à me recontacter O'Brien. Ok, bonne chose de faite. J'ai besoin de votre aide. Je me souviens. Tout cela avance, c'est incroyable. C'est les connards qui tombent des embuscades sur les routes du coin. Ok. Bon. On a un camp de maraudeurs juste derrière. On a la prochaine mission juste là-haut. Et je peux faire un voyage rapide dans le camp. Donc je pense qu'on va le lancer et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de laisser mes commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Un peu compliqué, mais on s'en est plutôt bien sorti. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. On ira chercher Lisa qui s'est encore une fois enfuie et qui nous crée surtout beaucoup de problèmes. A très vite.